Aussi évidemment ces obsèques, celles de Jean-Pierre Pernault, elles seront célébrées dans quelques instants en la basilique Saint-Claude-Île à Paris où se trouve Laura Pouget ce matin pour LCI. Vous êtes sur place ces obsèques Laura de ce que l'on en sait, elles vont se dérouler comment ? Laura Pouget qu'on va retrouver dans un tout petit instant et qui se trouve sur place. Donc vous le voyez sur ces images, ce sont tout ce que la France télévisuelle compte de vedettes et de stars avec Michel Drucker notamment, que l'on voit en conversation. Les obsèques doivent débuter d'ici une demi-heure et c'est l'ensemble du monde culturel français qui sera présent sur place dans cette basilique Saint-Claude-Île à Paris. Exactement et ce qui est très spécial avec Jean-Pierre Pernault, c'est un homme qu'on connaît tous depuis une trentaine d'années maintenant grâce à ses journaux, grâce à sa passion pour le patrimoine. Eh bien c'est tout le monde, tout le monde est unanime, tout le monde a salué ce grand homme de télé, tout le monde a salué ce grand homme qu'il est et qu'il l'était de toute manière. Et ce qui est très très beau aussi c'est que vous savez on parle souvent des guerres des médias, de chaque chaîne à ses représentants, tout le monde l'a salué. J'ai vu énormément d'images depuis qu'on a appris sa disparition de plein d'hommes comme Michel Drucker qui a ouvert sa fameuse émission Vivement Dimanche. Il l'a ouvert en rendant hommage à Jean-Pierre Pernault. Tous les animateurs l'ont fait, ce qui prouve le respect et l'amour que le métier portait à Jean-Pierre Pernault aussi. Voilà, il y aura évidemment beaucoup de gens de TF1, c'était sa famille, il était dans ce groupe depuis des dizaines d'années, Jean-Pierre Pernault, le pilier de ce groupe du 13 heures. Il était arrivé avant la privatisation de la chaîne en 1987. Vous Karimari, on va faire cette petite parenthèse tout de suite, vous l'avez connue via je crois la Star Academy. Exactement, dans une autre de mes vies, j'étais candidate à la Star Academy et Jean-Pierre Pernault était très proche des candidats, il passait nous voir. Alors ça c'est Éric Ciotti semble-t-il, masqué, qui est en train d'arriver en cette basilique sainte Plotille. On a appris aussi que quelques personnes du monde politique allaient être présentes pour rendre hommage à ce grand homme. Mais effectivement, ce qui concerne ma première rencontre avec Jean-Pierre, j'étais une petite fille de 18 ans qui participait à cette émission et ils venaient tous nous voir à chaque fois. Il recevait le gagnant sur son plateau. Mon année à moi, c'était Grégory Lemarchel. Et c'était assez rigolo parce qu'il nous demandait toujours d'où on venait, parce que la province était importante. Et nous tous les candidats, on venait tous de différentes villes. Moi je suis rémoise, je viens de Reims, c'est la première chose qu'il m'a dit puisqu'il est Picard, donc un de nos voisins. Il m'avait dit, on a une belle cathédrale quand même. Et voilà, ça a été comme ça mes premiers mots avec Jean-Pierre. Voilà, et pour ceux qui regardent évidemment notre groupe TF1, Adrien Jeindre, le chef du service politique d'LC, on a aperçu aussi Fabien Namias, qui est notre chef, on va dire ça comme ça, et qui est sur place évidemment comme la totalité des responsables de la chaîne. Il y a beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui pour assister à ces obsèques. Plusieurs personnes prennent la parole lors de la cérémonie pour rendre hommage à Jean-Pierre Pernault et Gilles Pélisson, au nom du groupe TF1 évidemment, mais aussi ceux avec qui il a travaillé pendant des années, je pense à Evelyne Délia notamment. Laura Pouget, elle est sur place et elle va nous raconter ce qu'elle peut voir avant le début de ses obsèques. Oui, bonjour. 700 invités, vous l'avez dit, de nombreux invités, 700 invités sont attendus dans cette basilique Sainte-Claude-Tilde pour rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Pernault. Parmi eux, plusieurs personnalités qui prendront la parole, qui liront des textes. Gilles Pélisson, le PDG du groupe TF1, sa grande amie Evelyne Délia, puis les journalistes Michel Isard et Dominique Lagros-Claude-Tilde, qui furent pendant des années ses complices au 13h de TF1. Il y a d'autres figures de tous horizons qui sont annoncées. La politique, par exemple, Éric Ciotti vient d'arriver à l'instant, nous l'avons vu, pénétrer dans cette basilique Sainte-Claude-Tilde. Nous avons vu également, bien sûr, arriver de nombreuses personnalités de la télévision. Anne-Claire Coudray, Jean-Claude Narci, Claire Chazal ou encore Jean-Pierre Foucault, Marie-Sophie Lacaro, qui l'avait remplacée au 13h de TF1, Michel Drucker, Robert Namias, qui fut directeur de l'info du groupe TF1. Cette cérémonie, elle devrait durer deux heures environ et elle sera suivie d'une inhumation dans la plus stricte intimité. Alors, la famille n'est pas encore arrivée, la famille de Jean-Pierre Pernon n'est pas encore arrivée. Je vous rappelle qu'il était père de quatre enfants. Merci Laura, et on va vous retrouver évidemment au cours des prochaines heures pour suivre avec vous ces obsès qui, vous le voyez, réunit beaucoup, beaucoup de monde de la télé. Mais pas seulement, on a vu des politiques. Là, c'est Michel Drucker qui est en train de s'exprimer. Il est face à l'une de nos reporters en ce moment même, cet homme de télévision. Bonjour Catherine Ivanitschenko, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef de Voici. Il représentait quoi pour vous, Jean-Pierre Pernon ? Je crois que c'était avant tout l'incarnation même de ce qu'on appelle être populaire. Tout le monde aujourd'hui en France est capable de raconter un petit bout, un petit souvenir de son Jean-Pierre Pernon. Et j'ai évidemment regardé comme des millions de Français, j'ai envie de vous dire. Pardon de vous interrompre, on va écouter Michel Drucker quelques instants. Vous appuyez sur le bouton, il faut faire l'eau au cours. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je suis là parce que c'était plus qu'un collègue. On était de la même génération ou presque. Donc Jean-Pierre, c'est un compagnon de route. Voilà, qui a fait une télévision que j'aime. Une télévision qui n'a jamais oublié la France profonde. Et moi, je me souviendrai toujours de son premier journal, 87 je crois. Il succédait à l'immense Yves-Mourouzi. Et ce jour-là, la France des terroirs remplacait le Paris des paillettes. Et on connaît la suite. Non, Jean-Pierre, c'était un très bon journaliste. Moi, je l'ai connu, il était tout jeune journaliste. Ça devait être à ORTF France 3 Picardie. Et on s'est aperçus, on avait beaucoup de points communs. La province, parce que moi, je viens de la Basse-Normandie. Et maintenant, la Provence, c'est un moment de s'occuper de la pharmacie, de son village. Mon papa était médecin de campagne. On avait beaucoup de choses en commun. Selon vous, quels sont ses héritiers aujourd'hui ? Comment ? Ses héritiers aujourd'hui ? Eh bien, le journal de TF1, 13 heures, continue sur son chemin. Voilà, et c'est vrai que Marie-Sophie fait ça très bien. Je lui souhaite d'en venir très vite, parce qu'on s'est connus sur une autre chaîne. Et il a fait comprendre à certains du milieu parisien que la province compte pas pour du beurre. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter avec M. Pellemont ? Avec Jean-Pierre ? Oui. À chaque fois qu'on se voyait, on me disait, alors, on est les deux derniers, on ne peut utiliser ni l'oreillette ni le pompteur. Nous appartenons, nous, à une télévision sans prothèse, sans prompteur et sans oreillette. C'est l'ancienne école. Voilà. Je n'ai jamais pu m'en servir, et lui non plus, d'ailleurs. Merci, M. Drucker. Voilà, Michel Drucker, vous l'avez entendu en direct sur LCI, au micro de Suzanne Prez. Donc, il va assister, tiens, c'est Evelyne Delia, là-haut. Il va assister à ses obsèques. Pardon, Catherine Ivanichenko, je vous ai coupé tout à l'heure. Alors, je vous demandais ce qu'il représentait pour vous, pas seulement pour vous personnellement, mais pour les Français, Jean-Pierre Pernault. Quelqu'un d'éminemment populaire, et je pense que c'est ça, avant tout, que tout le monde va retenir. Parce que tout le monde est capable de raconter un petit bout de ce qui était pour lui Jean-Pierre Pernault, de ce qu'il représentait. C'est quelqu'un qui s'invitait tous les jours dans le quotidien des Français. On allumait sa télévision, et puis Jean-Pierre Pernault était là pour vous raconter, évidemment, l'histoire du Monde en marche, mais aussi les petites histoires de nos régions. Et c'est ça, évidemment, aussi qui a fait sa force et qui a contribué à faire de lui un grand journaliste. Tout le monde se souvient de lui, tout le monde se souviendra de lui. Et c'est ça qu'on appelle être populaire, c'est-à-dire cette capacité des autres à pouvoir reconstituer le puzzle complexe et complet d'un caractère, d'une personnalité. Quand Michel Drucker a parlé de l'ancienne école, j'ai envie de vous dire que c'était peut-être la meilleure école. Il y avait quelque chose de très spontané chez lui, de très franc, de très honnête, de très loyal envers lui-même et aussi envers les téléspectateurs. Il y a quelques années de ça, j'avais été invitée au Trophée Andros. C'était un passionné de sport automobile. Et je me rappelle de quelqu'un, en fait super relax, qui était là en week-end pour profiter de son sport préféré et pour profiter aussi des autres. Il était carrément ouvert à tout le monde, il venait saluer tout le monde. C'était relax, c'était détente, c'était ça aussi Jean-Pierre Pernault. Un esprit, quelque chose de... Quelqu'un de réglo, quelqu'un de profondément honnête et sincère. En tout cas très respecté ici à TF1. Moi je suis arrivé ici il y a très peu de temps et c'est vrai que c'était une figure Jean-Pierre Pernault dans cette maison. Il était toujours là il y a encore quelques semaines. Ce que l'on entend beaucoup quand on parle de lui, ce sont les mots terroir, ce sont les mots région. Il avait installé ces mots-là au cœur, au cœur de la capitale. C'est ça aussi sa réussite et sa force. Au cœur de la capitale et au cœur du journal de 13h, regardé par des millions de téléspectateurs. On sortait, Michel Drucker vient de le dire, il a dit exactement la province ne compte pas pour du beurre. À partir de ce moment-là, grâce à Jean-Pierre Pernault, on a remis au centre en fait. C'est vrai qu'à l'époque, la télévision était très tournée vers ce qu'on appellerait en 2022 le monde un petit peu bobo avec Yves Mourouzi qui était très très parisien et très clinquant. On voit une claire coudrée à l'image. On va peut-être l'écouter, je ne sais pas si le son est disponible, on les écoute. À l'antenne, les gens s'en sont rendus compte. Puis il était entier dans la vie, il était très très vivant, beaucoup de projets, toujours des envies. Toujours envie d'innover, toujours envie de raconter d'autres histoires, de faire encore autrement, d'être proche des gens. Il était totalement entier quoi. Et moi j'ai adoré ça, j'ai beaucoup appris auprès de lui par rapport à ça. Et puis on lui doit tous ces magnifiques reportages. Je croise plein de gens qui me disent « Jean-Pierre m'a fait découvrir la France et m'a fait voyager, etc. » Grâce aussi à nos images et à nos reportages. Donc voilà, c'est tout ça. C'est tout ça qu'on vient un peu pleurer, qu'on vient un peu… On vient rendre hommage à ça aussi. Et c'est vrai qu'il avait ce côté affectif et avec les téléspectateurs qu'il appelait Jean-Pierre d'ailleurs. Il ne l'appelait pas Jean-Pierre Pernaut, il l'appelait Jean-Pierre et il avait ce côté très affectif aussi avec nous, avec les jeunes journalistes. Il nous poussait, il venait nous parler, il traversait très régulièrement la rédac. C'était le présentateur le plus accessible en fait. Puis il a créé une famille, il a créé une famille, la famille des correspondants. On est une famille, on se sent faire partie d'une famille. C'est quand même incroyable. Il a créé une famille de centaines de gens aujourd'hui dans toutes les régions et on fait partie de cette famille-là. Et il était le patriarche de cette famille au fond. Et voilà. Merci. De rien. Voilà pour ces déclarations, vous l'avez entendu Sébastien Amber qui est correspondant de TF1 à Lille. On va écouter Cyril Réenselon. Oui, bonjour. Alors que Sylvie Tellier est en train d'arriver effectivement ici, on attend 700 personnes pour assister à cette messe religieuse qui rendra hommage à Jean-Pierre Pernault. Vous voyez le père Alain Delamorandé qui célébrera cet office. C'est le père Alain Delamorandé qui déjà était le célébrant, si j'ose dire, qui a marié en fait le couple Jean-Pierre Pernault-Nathalie Marquet. Qui était donc tout naturellement ici pour ce jour où 700 personnes sont attendues. Beaucoup de journalistes, vous l'avez vu, on vient de voir arriver Laurence Ferrari bien sûr qui a travaillé avec lui. Et puis beaucoup de journalistes correspondant en région d'hier et d'aujourd'hui. Un réseau qu'il a contribué à bâtir. Beaucoup de journalistes qui ont travaillé avec lui à la rédaction parisienne également. Et puis des hommes politiques, le président Sarkozy est attendu tout à l'heure. Et c'est que Brigitte Macron qui partage avec Jean-Pierre Pernault la passion d'Amiens. Bien entendu, beaucoup de personnalités du sport, notamment sport automobile également. Puisque c'est une passion qu'il avait héritée de son père et qu'il a transmise à son fils. Et puis naturellement la famille avec ses quatre enfants qui seront amenés tout à l'heure à prendre la parole pour rendre hommage à la fois à l'homme de télévision. Mais aussi à l'ami et surtout au père. Simplement un détail, vous le voyez derrière moi, peut-être deux portraits de Jean-Pierre Pernault ont été installés de part et d'autre de l'entrée. Et à l'intérieur de la basilique où les caméras ne sont pas autorisés à rentrer. Il y a un portrait de Jean-Pierre Pernault en noir et blanc qui, à côté de l'hôtel, alors que je vois arriver Denis Brognard, l'une des personnalités de TF1. Evelyne Delia tout à l'heure rendra hommage à Jean-Pierre Pernault à l'intérieur en lisant un texte. Jean-Pierre Foucault également. Et puis Dominique Lagrou-Sempère avec qui il a partagé beaucoup d'années d'antenne. Bonjour Denis Brognard en étant en direct sur LCI. Pourquoi il était si important pour vous d'être là aujourd'hui, vous étiez proche ? Parce que c'était un guide, c'était un grand frère. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. J'aimais sa générosité, sa simplicité. Il était populaire au sens noble du terme. Et moi, c'est toujours ce qui m'a fasciné chez lui. C'était tout sauf une star, mais c'était quelqu'un qui était aimé des gens. Et on le voit aujourd'hui avec tous ceux qui sont là. Et voilà, c'était un vrai personnage. Et puis c'était surtout un journaliste unique. Vous aviez dit un grand journaliste. Un grand journaliste. Vous connaissez des gens qui ont inventé un journal. Il n'y en a pas beaucoup. Vous connaissez des gens qui, tous les jours, présentaient le journal sans prompteur. Il n'y en a pas beaucoup. Vous connaissez des gens qui ont été capables de décider du jour où ils arrêtaient. Il n'y en a pas beaucoup. Ou pas du tout même. Donc c'était un type qui avait cette singularité. Et puis c'était quelqu'un d'éminemment sympathique. C'était quelqu'un de généreux, que j'aimais beaucoup. Et puis il avait cette générosité qu'il couplait avec de la simplicité. Et je pense que c'est ça qu'aimait les gens. Et c'est ça tout particulièrement que j'aimais moi-même. Et trois semaines avant de partir encore, il me mettait sur un texto. On va se revoir. Ça va aller mieux, j'en suis persuadé. Mais ça n'ira pas mieux. Mais je pense qu'il va faire du bien là où il est maintenant. Merci beaucoup de les prendre en ces mots. Merci, merci Cyril Adrien. Merci beaucoup de nous faire vivre en direct l'arrivée de toutes ces personnalités qui nous racontent finalement toutes la même chose. La simplicité de Jean-Pierre Pernod, son accessibilité. Et puis ce qu'il a été un véritable précurseur dans le monde des médias et de la télévision. Alors on va parler, on a évoqué rapidement ce qu'il a apporté avec cette France des terroirs, cette France des territoires qu'il a mis au cœur de l'information ici à TF1 et pour l'ensemble du pays. Mais ce qui frappe quand on entend toutes ces stars et ce qu'elles disent, c'est qu'elles le regardent toutes en quelque sorte comme une sorte de... Mentor. De mentor, exactement, c'est le mot. Oui, particulièrement pour tous ceux qui ont travaillé à TF1 ou qui travaillent toujours dans le groupe. Je vais vous dire la vérité. Moi, la première fois, quand j'ai ma première sur LCI, j'ai croisé Jean-Pierre Pernod à la cantine de TF1. Déjà, on ne s'imagine pas croiser une telle personnalité à la cantine de TF1. Et là, très gentiment, il vous reconnaît. Il vient vous parler. Alors, t'en es où, ma petite ? Tu veux quoi ? Comment on fait ? Il a toujours été d'une bienveillance avec la jeune génération parce que c'était un passionné de journalisme. Donc, il guidait les autres également. L'un de ses derniers engagements, c'était avec Miss France. On va écouter Sylvie Tellier. C'est parti de la vie de Miss France. Oui, Jean-Pierre, il fait partie de la vie de Miss France. Et Miss France, ça ne sera plus jamais pareil sans Jean-Pierre. Parce que moi, je dis souvent que ça a été mon premier soutien. Je l'ai rencontré il y a 20 ans. C'était le jour de mon élection. C'était le jour de sa rencontre avec Nathalie. Et depuis, il y avait toujours une place chez lui. Toujours une place au JT, que ce soit pour parler de Miss Picardie à Miss Univers. Il nous accueillait toujours les bras ouverts. Et jusqu'au mois de décembre l'année dernière, où il a accepté d'être président du jury, la Covid m'avait volée une chose. Je n'avais pas pu l'embrasser pour son dernier JT. Et quand je lui ai demandé s'il voulait présider le jury en décembre dernier pour mes 20 ans, il a tout de suite accepté. Malgré la fatigue, il était là. Et ça, c'est un cadeau que j'emporte avec moi. Quelle image vous garderez de lui ? On peut appeler ça un vrai gentil. Sans chichi, sans tralala, sincère. Un homme bienveillant. Quelqu'un qui va nous manquer à tous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc, Sylvie Telly, la patronne de Miss France, au micro de Suzanne Prez. C'est ce que vous disiez, c'est cette bienveillance qui... C'est Claire Chazal qu'on va écouter. ...qui le faisait avec sa sincérité à lui et aussi un grand sens de la formation, bien sûr. Et puis aussi, qui avait une générosité. Je crois qu'il était très accueilli avec les jeunes journalistes, notamment les journalistes de région, qui travaillaient beaucoup pour lui. Et je sais que malgré son côté un peu sanguin, il les aimait beaucoup. Merci. Je ne dirais pas que nous sommes ravis, mais enfin, nous sommes contents d'être là et d'être associés à la peine de la famille, parce que c'est quelqu'un qu'on aimait bien, en tout cas, de ma génération, et surtout, qui était extrêmement simple et proche des Français. Voilà. C'est déjà important. Voilà. Vous avez entendu tour à tour Claire Chazal, ancienne présentatrice du 20h de TF1, et des gens qui sont venus assister, donc, en tout cas, à l'extérieur de cette basilique, à ses obsèques qui doivent débuter dans une douzaine de minutes. Karima, ce que je disais avant juste d'écouter Claire Chazal, c'est que c'est encore une fois la simplicité, l'accessibilité qui marque et qui frappe quand on parle de Jean-Pierre Pernod. Et Jean-Pierre Pernod, ne vous parlez pas si vous étiez connu ou pas connu. Lui, ce qu'il voulait avoir, c'était un partage, un échange. Moi, je pense particulièrement aux équipes d'LCI. Nous, notre bureau était celui qui était derrière celui de Jean-Pierre Pernod, donc on le croisait souvent. Effectivement, ce que Claire Chazal disait, des fois, il pouvait être sanguin, mais c'est parce que c'était un passionné par son métier. Il avait une exigence professionnelle, mais une exigence qu'il donnait à tout le monde. On a tous appris quelque chose à ses côtés. Moi, je n'ai pas travaillé avec Jean-Pierre, j'ai discuté avec Jean-Pierre. Et malgré tout, lors d'une discussion, il vous donnait un petit tips, comme on dit. Il vous donnait quelque chose, partagez. Voilà, Gilles Boulot, le présentateur du 20h. On va l'écouter, il vient d'arriver. Oui, Gilles Boulot, vous venez d'arriver pour rendre hommage à un grand professionnel et j'imagine à un ami également. Oui, c'est exactement ça. C'était à la fois un ami cher, un camarade de journalisme et, pour dire les choses simplement, un type formidable. Vous l'avez connu. D'une humilité, d'une gentillesse, d'une chaleur que j'ai rarement connu dans ce métier. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a été simple, abordable, modeste. Et ô combien, ô combien compétent. Quel journaliste. Voilà, donc on est triste. Et en même temps, on va, voilà. Vous voyez la photo, là, comme il est beau. On va lui rendre un bel hommage. Il nous disait souvent, écoutez les gens, racontez la vie des gens. Rare présentateur a eu un tel niveau de proximité avec son public. Il avait horreur de la langue de bois, de la langue officielle, des mensonges. Il essayait de gratter la réalité, d'aller au plus près des gens, de comprendre ce qu'il disait vraiment. Il me disait, tu vois, il y a un nouveau décret qui est paru, une nouvelle loi qui devrait, me dit-on, nous dit le gouvernement, tout changer. Bon, ben, oublions le décret, allons voir concrètement ce qui se passe en Bretagne, en Meurtre-et-Moselle ou à la Ciota. Et il y a très longtemps qu'il voulait faire ça. Il l'a fait depuis très longtemps. Et depuis, c'est devenu commun, tout le monde fait ça. Et donc, il était pionnier, novateur. Et voilà, c'est lui qu'on embrasse aujourd'hui. C'est le bonhomme qui est formidable et le professionnel qui était incroyable par sa longévité, par son talent et sa capacité de travail. Gros bosseur. Merci beaucoup, Gilles, pour vos mots à l'adresse de Jean-Pierre Pernon ce matin. Voilà, Gilles Boulot ému, vous le voyez. Gilles Boulot qui va arriver à ses dix ans de présentation du journal de 20 heures dans quelques temps et qui fait référence à la longévité de Jean-Pierre Pernon. Plus de trente ans au manette de ce 13 heures. Ça, c'est complètement inouï. Lorsque l'on connaît le monde de la télévision, c'est un exploit. Bien sûr. C'est Denis Brognard aussi, tout à l'heure, qui a souligné quelque chose d'assez important et juste à mes yeux. C'est qu'il a inventé, en fait, véritablement un JT et son JT. Il ne faut pas oublier qu'il y a des années de salle, la présentation de journal télévisé était un exercice plutôt très académique, très formaté, très précis. Et en fait, il a voulu faire ce pas de côté. Il a voulu parler aux gens. Il a voulu parler des régions, notamment. Et en fait, il n'a jamais dérogé à cette règle qu'il s'était imposée. Et il n'avait que faire, en fait, des critiques. C'est Christian Estrosi qui est en train d'arriver. Pardon, je vous interromps rapidement. Et qui dit bonjour à Thierry Tuillier, qui est le chef de l'information de TF1. Ce n'est pas le seul homme politique à s'être déplacé. On a vu tout à l'heure Éric Ciotti. Et de nombreux politiques, d'ailleurs, ont tous aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux. À Jean-Pierre Pernod, bien sûr. Évidemment, Jean Castex, de nombreux candidats aussi à la présidentielle. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il avait Valérie Pécresse qui, justement, arrive. Valérie Pécresse, on va voir si on peut l'écouter quelques instants. On l'écoutera tout à l'heure, Valérie Pécresse, candidate, évidemment, à l'élection présidentielle, qui vient, elle aussi, rendre hommage. Donc, qui fait partie des 700 personnes qui vont assister à ces obsèques. Pardon, je vous interromps plus. Et ce qui est drôle, justement, c'est qu'il se comportait avec aussi les politiques comme avec le reste du monde, en fait. Voilà, tout simplement. Il n'était pas forcément à courir après ces gens-là, à courir après le pouvoir ou après quelque chose que les autres voulaient. Non, il restait lui-même, fidèle à lui-même et dans son couloir. Voilà, toujours tout droit, toujours précis. C'est ça qui le rendait aussi formidable, aussi chaleureux et aussi incroyablement populaire. Vous l'avez aperçu, Rachida Dati vient d'entrer dans la basilique Sainte-Claude à Paris. C'est vrai, Karima, qu'il y a eu énormément, énormément d'hommages après le décès de Jean-Pierre. Oui, et venant de tous les bords, j'ai envie de dire, autant les gens des médias, les artistes, toutes les générations confondues aussi. Tout à l'heure, on voyait à l'image une jeune fille qui s'appelle Lola Dubigny. Alors peut-être que vous ne la connaissez pas, mais elle est comédienne, chanteuse et humoriste. Lola, elle a une trentaine d'années à peine. Donc toutes les générations sont là aussi pour rendre hommage à ce grand homme. Et c'est ça qui est particulier et qui est magnifique, c'est de voir que... Tout à l'heure, on a entendu une dame du public s'exprimer juste après Claire Chazal. C'est ça Jean-Pierre Pernault, il réunit tout le monde. Il réunit le public, il réunit les politiciens. Le président de la République a rendu hommage, le Premier ministre a rendu hommage, vous l'avez dit. Les candidats à la présidentielle lui rendent hommage. Tous les animateurs de toutes les chaînes de télévision lui rendent hommage, peu importe leur âge, peu importe leur génération. Il réunit, il rassemble. Vous voyez ce mot rassembler, ce verbe rassembler, on pourrait le mettre dans une des définitions allant avec Jean-Pierre Pernault. Il rassemblait les gens devant l'écran lors du trésor, mais il rassemblait également toutes les catégories sociales, j'ai envie de dire. Et Laura Pouget, ce sont 700 personnes qui sont rassemblées en ce moment même, donc en cette basilique Sainte-Clautilde à Paris. Oui, les arrivées se poursuivent ici à la basilique Sainte-Clautilde. Et je peux confirmer ce que vient de vous dire Karima, il rassemble, il rassemblait, puisque ce sont des personnalités de tous horizons qui arrivent depuis tout à l'heure. Nous avons vu il y a quelques instants Martin Bouygues, le propriétaire de TRF1, arriver. Des personnalités politiques également qui sont arrivées ici à la basilique Sainte-Clautilde. Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Christian Estrosi ou encore Rachida Dati. Et puis évidemment des personnalités du monde de la télévision, Nikos et Arthur, Gilles Boulot que vous avez entendu il y a quelques instants, Anne-Claire Coudray, Jean-Claude Narci, Claire Chazal, Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker et aussi beaucoup de journalistes de TF1 qui ont partagé l'aventure du trésor avec lui pendant des années. Tout à l'heure, plusieurs de ses invités prendront la parole pendant la cérémonie. Gilles Pellisson, le PDG du groupe TF1, sa grande amie Evelyne Délia, Michel Isard et Dominique Lagroux-en-Père qui furent pendant des années ses complices journalistes aux 13h de TF1. La cérémonie devrait durer deux heures environ. Elle sera suivie d'une inhumation dans la plus stricte intimité. Merci Laura pour cette toute dernière précision. Vous êtes donc à côté de la basilique Sainte-Clautilde à Paris où sont en train d'arriver tous les 700 personnes qui vont assister à ces obsèques. On voit Pascal Praud qui est en train d'arriver, lui aussi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, toutes les deux. En fait, il rassemblait Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Et Carla Bruni. Avec Carla Bruni qui arrive. Un hommage, on va essayer d'écouter l'ancien chapelet-là. C'est important que vous êtes là aujourd'hui. Vous savez, parce que Jean-Pierre Pernand, c'était un homme bon, bienveillant, gentil. Et pendant de longues années de ma carrière professionnelle, j'ai eu affaire à des gens qui n'étaient pas toujours bons, bienveillants, gentils, proches des gens. Et avec Carla, nous avons voulu honorer sa dépouille et sa famille. Est-ce que vous regardiez le JT de 13h lorsque vous étiez président, M. Sarkozy ? Quel bonheur de vous. Bonjour, M. le Président. Mais bien sûr, pourquoi ne pas le regarder ? Naturellement, moi j'aime bien regarder les gens qui sont proches des autres et qui parlaient de la France telle qu'on l'aime. La France profonde. Merci. Merci à vous. Les propos de Nicolas Sarkozy, vous voyez deux premières dames qui sont en train de s'entretenir. Évidemment, Brigitte Macron, épouse du président Macron, et Carla Bruni, l'épouse de Nicolas Sarkozy. Vous avez vu cette bise en direct entre Nicolas Sarkozy et Brigitte Macron. Les trois sont en train d'arriver ensemble dans cette basilique Sainte-Claude-Tilde à Paris. Une fois encore, et on l'évoquait il y a quelques instants, les hommages de toute la France se multiplient. Ce dernier hommage aujourd'hui a lieu avec, vous l'avez vu, de simples fans de Jean-Pierre Pernot. Et puis les plus hauts responsables de l'État français qui se sont déplacés, qui ont pris le temps de venir dans cette basilique aujourd'hui pendant deux heures pour rendre hommage au présentateur du JT de TF1, Jean-Pierre Pernot. Beaucoup, beaucoup de monde, des inconnus, des célébrités. Pour cet adieu, c'est assez rare de voir autant de monde pour des obsèques. J'ai presque envie de vous dire que la dernière fois qu'on a vu ça en France, c'était un peu aussi pour l'enterrement de Johnny. Évidemment, à moindre échelle, mais il y a quelque chose quand même de très fort. Jean-Pierre Pernot, là, tout le monde veut assister, tout le monde veut lui dire un dernier adieu. Ce qu'on ne voit pas aussi très bien encore devant les caméras, c'est le nombre de personnes anonymes qui viennent pour lui dire au revoir. Je pense aussi qu'il y aura beaucoup de monde aujourd'hui à Amiens qui se sera recueilli et qui aura une pensée très très profonde pour lui. On dit même qu'à Amiens, une rue portera prochainement son nom. On va écouter Gilles Pellisson qui est le patron de TF1. Oui, Gilles Pellisson, président directeur général du groupe TF1. Monsieur Pellisson, vous allez rendre hommage dans quelques instants à Jean-Pierre Pernot. Les caméras ne sont pas autorisées à rentrer. Quels sont les mots que vous voudrez adresser à lui et à sa famille ? C'est certainement un moment d'émotion très fort pour tous les Français, pour toutes les équipes de TF1 qu'il a accompagné pendant 30 ans. et avec cette capacité qu'il a eue à humaniser, à se rendre accessible, à donner envie de connaître la France et ses régions et d'être avec cette simplicité mais en même temps cette foi de journaliste qu'il n'a jamais quittée. Donc c'est beaucoup d'émotion évidemment et de partage de chagrin avec sa famille, avec Nathalie, ses enfants qu'on va partager dans quelques minutes. Un homme de télévision dont l'image et l'histoire n'ont jamais gravé dans l'histoire de TF1 ? Oui, c'est ce qu'il a dit quand il a dit à ses téléspectateurs qu'il ne les oublierait jamais. Je crois qu'on a envie tous de lui dire aujourd'hui qu'on ne l'oubliera jamais. Merci Gilles Bélisson. Voilà pour ces mots de Gilles Pellisson. Il fera partie des gens qui vont rendre hommage tout à l'heure à Jean-Pierre Pernot, à dire aussi Evelyne Délia avec qui il était très proche aussi. Évidemment, tous ceux qui ont travaillé avec lui pendant des années, qui l'ont si bien connu, qu'ils l'ont côtoyé ici même tous les jours. Là encore une fois, on voit ces anonymes qui se sont déplacés pour eux aussi. On l'imagine rendre hommage à Jean-Pierre Pernot. Est-ce que c'est quelqu'un, pardon de cette question, mais qui faisait vendre ? Écoutez, la dernière fois qu'on a fait Jean-Pierre Pernot en couverture, c'était pendant les vacances de Noël, figurez-vous, puisque c'était un peu les dernières vacances au soleil. On ne savait pas évidemment à cette époque de Jean-Pierre Pernot et Nathalie Marquet. Oui, ça s'est bien vendu. C'était un couple heureux qui justement profitait d'une parenthèse et d'enfin d'un souffle dans le combat qu'il était en train de mener. Après, c'était un personnage populaire. Donc oui, j'ai envie de vous dire, quand on est populaire, a priori, on fait sans doute vendre. Je ne suis pas étonnée que Catherine nous dise qu'il faisait vendre, parce que Jean-Pierre Pernot, avec son épouse Nathalie Marquet-Pernot, avait cette chose qu'on appelle la transparence. C'est-à-dire que même son combat, son combat contre la maladie, il l'a également partagé, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il faisait régulièrement des vidéos pour son public, pour les tenir au courant de là où il en était. Il se rendait des fois sur des plateaux de télé, accompagné de son épouse, où il racontait des choses. Ils étaient très ouverts, très transparents sur leur... Il était venu ici même au mois de décembre pour nous parler de son cancer, pour nous parler aussi de son engagement auprès de Miss France. C'est Laurent Delahousse qui est en train d'arriver à la basilique Sainte-Claude-Île. Mais quand vous êtes transparent, il faut en parler. Il faut en parler, Harry Roselmac. On va l'écouter. Vous avez dit ça pour être plus proche des gens, parle-là directement. Oui, c'est ça. C'est vraiment cette idée-là et c'est ce qui faisait la merveille. Qu'est-ce qu'il vous disait ? Un souvenir, une phrase qui vous a marqué ? Non, je n'aurais pas une phrase comme ça qui m'a marqué, mais on se parlait beaucoup quand on se voyait de ce qu'on faisait à côté du journalisme et à côté de la télévision. Encore une fois, moi j'écris aussi, j'ai écrit un film. Il a écrit des pièces de théâtre et on se parlait beaucoup de ce qu'on faisait à côté parce que ça nous rapprochait. Merci. Voilà pour les déclarations. On va écouter Cyril Hanouna. C'est quelqu'un qui m'a toujours aidé, qui a été avec moi dès le départ, qui m'a toujours soutenu dans toutes mes émissions. C'est quelqu'un que j'aimais profondément et qui était proche des Français et proche des préoccupations des Français. Quelle image vous gardez de lui aujourd'hui ? L'image, c'est son sourire. Il a un sourire incroyable. et un regard qui vous transporte. On a envie de regarder Jean-Pierre. Il est rassurant, je l'aime. Je parle toujours de lui au présent parce que pour moi, il n'est pas parti. Il vous a appris des choses ? Il m'a appris à être au plus proche des préoccupations des gens, à traiter de sujets qui intéressent les gens. C'était ça la grande force de Jean-Pierre. Il n'était pas déconnecté. Comme je dis souvent, c'était une star. C'était une star mais qui était proche des gens. Il ne se rendait pas compte que c'était une star. Merci beaucoup. Cyril Hanouna qui doit s'exprimer notamment dans quelques instants lors de cette cérémonie. Elle devrait durer deux heures. 700 personnes doivent y assister. Elles sont toujours en train d'arriver. Ces personnes, vous le voyez, cela devrait débuter dans les instants qui viennent. Encore une fois, c'est assez particulier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance. C'est rare aussi que ceux qui assistent à des obsèques, David Pujadas est en train d'arriver lui aussi dans cette basilique Sainte-Clautide. C'est rare aussi que les gens s'expriment autant en arrivant à des obsèques qu'ils aient envie de partager ces moments qu'ils ont eus avec quelqu'un. Et là, c'est le cas pour Jean-Pierre Pernault. Chacun un mot avec, évidemment, ces deux choses que l'on entend. D'abord, sa gentillesse, sa disponibilité. Sa bienveillance. Sa bienveillance. Et puis le fait qu'il était quelqu'un qui a créé beaucoup de choses dans son milieu. Notamment, effectivement, dans la façon dont l'information a été transmise en France. Son grand professionnalisme. Et moi qui suis, du coup, extérieur à ce groupe, je peux permettre de le dire ici. Je trouve formidable, en fait, cette sorte de protection qui se dégage. Et cette bienveillance aussi qui se dégage des équipes de l'ensemble de TF1 envers Jean-Pierre Pernault. Je crois que ce n'est pas donné aujourd'hui à tout le monde de partir dans des circonstances pareilles. On a beaucoup de nos confrères aussi, des équipes de TF1 et de LCI, qui sont aussi sur place pour rendre un hommage à Jean-Pierre Pernault. C'est quelqu'un qui a toujours compté. Quand vous arriviez, en tant que jeune journaliste, on vous disait, il y a quelques personnes qui comptent. Et dans les trois ou quatre pronoms qu'on vous citait, il y avait celui de Jean-Pierre. Et en même temps, c'était quelqu'un de tout à fait, j'allais dire, normal et accessible. Moi, mon bureau est juste derrière le sien. Donc, pour le coup, je l'entendais travailler en fin de semaine, toutes les fins de semaine. Et voilà, il parlait normalement à tout le monde. C'est ce que disait Cyril Hanouna. Ce n'était pas du tout une star, Jean-Pierre Pernault. C'était quelqu'un de normal, on avait l'impression. Il aurait pu être là depuis deux jours, sauf qu'il était là depuis plus de 30 ans. Mais qu'il pratiquait aussi ce métier, toujours avec la même passion, ici même sur LCI, ces dernières semaines encore, avec son émission. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'au-delà du monde de la télévision, du monde des vedettes, il y a eu, on l'a vu beaucoup de politiques. Ça sera peut-être l'une des images de cette pré-cérémonie, cette bise entre Nicolas Sarkozy et Brigitte Macron. C'est tous regardés ici, sur ce plateau, en étant un peu surpris. Ils ont fait ça naturellement, devant les caméras. Et ça dit peut-être aussi pas mal de l'atmosphère que pouvait produire, générer cet homme sur les gens qui le connaissaient. Vous savez, c'est toujours dans les moments difficiles que tout le monde se réunit. Tout le monde a besoin. On a tous perdu quelqu'un qu'on connaissait. Peu importe qu'on l'ait rencontré ou non une fois dans sa vie. Je vous mets au défi d'aller dans la rue, de demander à quelqu'un s'il connaît ou non Jean-Pierre Pernault. Je pense qu'à 99%, on va tous avoir la même réponse. Et j'ai l'impression que dans la disparition de Jean-Pierre, il y a comme une envie tous de se caliner parce qu'on a tous perdu soit un copain, soit un oncle. Vous voyez ce que je veux dire ? Une personne qui était importante pour nous tous. Je pense aussi que le côté où les politiques sont là, c'est que Jean-Pierre Pernault, il ne faut surtout pas l'oublier, représenter toute la France aussi. Voilà pour ces obsèques qui devraient débuter dans les minutes qui viennent. On est à Paris, dans la basilique, ou à proximité plutôt de la basilique Sainte-Clautilde. Vous l'avez vu, de très nombreuses personnalités sont présentes. 700 personnes en tout, parmi lesquelles évidemment la quasi-totalité des stars de la télévision. On l'a vu, mais aussi des artistes. On a vu des personnalités politiques, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Rachida Dati, Christian Estrosi, Nicolas Sarkozy évidemment, qui est venu accompagner de son épouse Carla Bruni. C'était un homme bon, c'était un homme proche des gens, a dit l'ancien président de la République avant d'embrasser. Donc Brigitte Macron présente elle aussi pour représenter Emmanuel Macron qui avait réagi au décès de Jean-Pierre Pernault. C'est un bout de France qui disparaît aujourd'hui et à qui ces Français présents sur place rendent hommage. Laura Puget, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde et de l'émotion aussi, il faut bien le dire. Il y a un qui arrive devant cette basilique Sainte-Clautilde sous les applaudissements. Je précise que ce sont les applaudissements, il y a des badauds qui sont venus se rassembler derrière ces barrières, venus aussi rendre un dernier hommage à Jean-Pierre. Voilà, moment d'émotion ici à l'arrivée du Corbillard. L'abbé de la Morandée attend devant ce Corbillard, c'est lui qui va célébrer la messe. Voilà, la plupart des 700 invités sont arrivés à l'intérieur de cette basilique Sainte-Clautilde. Vous avez parlé tout à l'heure d'une personnalité rassembleuse et ce sont des personnalités de tous horizons qui sont arrivés. L'horizon politique, Nicolas Sarkozy et Brigitte Macron. L'horizon de la télévision évidemment, Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray, Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault. Martin Bouygues, le propriétaire de TF1, est également présent à l'intérieur de cette basilique Sainte-Clautilde. Le Corbillard est arrivé. Nous ne voyons pas encore la famille de Jean-Pierre Pernault. Je vous rappelle qu'il était père de quatre enfants, Olivier et Juliane, et d'une précédente union. Puis Lou et Tom, 19 et 18 ans, nés de son mariage avec sa femme Nathalie Marquet. Voilà, un bus qui est en train de se garer derrière ce Corbillard, peut-être, pour transporter une partie de la famille de Jean-Pierre Pernault. Laura, est-ce que vous avez pu parler aux personnes qui sont présentes devant cette basilique ? Et si c'est le cas, que vous ont-elles dit ? Alors, nous avons pu parler à quelques personnalités qui nous ont dit qu'ils tenaient à rendre hommage à Jean-Pierre, notamment pour sa bienveillance. C'était le propos du président Nicolas Sarkozy, interviewé en arrivant au micro de notre collègue Suzanne Prez. Voilà, pour sa bienveillance. Gilles Boulot aussi, quelqu'un de gentil, c'est ce qu'il a dit en arrivant. Donc on sent vraiment cette volonté de rendre hommage à l'homme aussi, l'homme de télévision, mais l'homme tout court. Et puis le père, c'est l'hommage qui va être rendu tout à l'heure avec la présence également de ses quatre enfants. Rappelez-nous, Laura, en quelques mots, ce qui va se dérouler dans les minutes qui viennent, le nombre de personnes qui assistent à cette cérémonie et ce que l'on sait de ce qui est prévu. Alors ce sont 700 invités qui sont attendus dans cette basilique Sainte-Claude-Tilde. Il y aura des prises de parole, bien sûr. Gilles Pellisson, le PDG du groupe TF1, prendra la parole. Sa grande amie, Evelyne Delia. Et puis ses grands complices du 13h de TF1 qu'il a présenté pendant 33 ans, je vous le rappelle. Michel Isard et Dominique Lagros-Sempère. Regardez, là ce sont les invités les plus proches qui arrivent, vraisemblablement, qui sortent des voitures. Oui, c'est l'épouse de Jean-Pierre Pernod qui est en train d'arriver, effectivement, Laura. On le voit à l'antenne. Donc dans cette basilique où sont installées environ 700 personnes désormais. La cérémonie doit débuter dans les minutes qui viennent. Le Corbiard, vous l'avez vu en direct sur LCI, vient aussi d'arriver. Voilà pour l'épouse de Nathalie Marquet-Pernod qu'on voit arriver. Il s'était rencontré à la fin de l'année 2001 à l'occasion de l'élection de Sylvie Tellier comme Miss France 2002. Et Sylvie Tellier était présente d'ailleurs tout à l'heure et elle est entrée dans cette basilique Sainte-Clautille. Voilà, c'est à cette occasion qu'il avait rencontré sa femme Nathalie Marquet, qui est la mère de ses deux plus jeunes enfants, Lou et Tom, 19 et 18 ans. Elle était également grand-père de quatre petits-enfants, je le précise. Voilà, et c'est évidemment, et on pourrait l'oublier au vu des personnalités présentes aujourd'hui dans cette basilique, un événement éminemment privé. Car la famille a d'ailleurs fait savoir qu'elle souhaitait que les... L'animation se fera dans la plus stricte. Voilà, exactement. Nathalie Marquet est là donc entourée de toute la famille. Et on imagine comme ça doit être dur en plus de cela, à ses côtés, celui qui va célébrer la prière, c'est l'abbé de la Moranté, c'est quand même aussi l'abbé qui les a mariés il y a quelques années, Jean-Pierre et elle. C'était bien, ça allait ? Voilà, on a l'impression que c'est le silence qui se fait juste avant, évidemment, que le cercueil ne pénètre à l'intérieur de cette basilique. Merci. Merci. Applaudissements Voilà, donc Laura Pouget, on vient de le voir en direct, le cercueil de Jean-Pierre Pernod qui vient d'entrer dans cette basilique Sainte-Clautille, suivie par la famille des journalistes. Oui, c'était un grand moment d'émotion, évidemment, quand il est entré dans cette basilique, vous avez entendu les applaudissements, ce sont les applaudissements des badauds qui se sont massés derrière les barrières pour rendre un dernier hommage à Jean-Pierre qu'ils avaient suivi tout au long de sa carrière de journaliste, qu'ils ont suivi pendant 33 ans à la présentation du JT de 13h de TF1, je vous le rappelle, du 22 février 1988 au 18 décembre 2020. Moment d'émotion aussi, parce que c'est l'homme qui était représenté ici, puisqu'on a vu Nathalie Marquet, son épouse entourée de ses enfants, Lou et Tom, 19 et 18 ans. Jean-Pierre Pernod avait également deux premiers enfants d'une première union, Olivier et Julia, sa famille, qui est entrée derrière son cercueil dans cette basilique Sainte-Clautille. La cérémonie va donc maintenant pouvoir commencer autour des 700 invités venus lui rendre hommage et venus de tous les horizons, vous l'avez vu tout à l'heure, la politique Nicolas Sarkozy, Brigitte Macron, la télévision évidemment, Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray, Claire Chazal, Jean-Pierre Foucault, tous ces invités venus lui rendre un dernier hommage et qui ont tous loué à nos micros en arrivant sa gentillesse, sa bienveillance, c'est bien à l'homme aussi qu'on rend hommage aujourd'hui. Merci Laura, et cette cérémonie, elle devrait durer deux heures, je vous le rappelle, les caméras ne sont pas admises à l'intérieur de cette basilique, c'est un moment privé pour toutes ces personnes qui vont pouvoir assister à ces obsèques dans les minutes et dans les heures qui viennent, ce que l'on voit aussi ce matin à l'entrée de cette basilique, ce sont ces deux photos, l'une en couleur, l'autre en noir et blanc. Alors deux choses au sujet de ces photos, la première c'est que c'était un homme qui se ressemblait vraiment, parfois il y a une différence entre ce que l'on voit à la télé et la personne en vrai, ce n'était absolument pas le cas de Jean-Pierre Pernaut, c'était le même, véritablement, il se ressemblait, ce n'est pas toujours le cas encore une fois. Et ce que l'on voit, ce qui interpelle dans ces photos, quand on a suivi sa carrière à la télévision depuis plus de 30 ans, c'est qu'on a l'impression, corrigez-moi si je me trompe, mais qu'il a non seulement toujours été là, mais qu'il n'a pas changé. Alors c'est drôle que vous dites ça, la semaine dernière on a évidemment couvert dans Voici la disparition de Jean-Pierre Pernaut, et on a remis le nez dans les archives, donc on a remonté très très loin dans le temps, il y a environ une trentaine d'années. Évidemment il a changé, il a changé un petit peu, mais on a retrouvé des photos où il était hyper beau, vraiment. Et puis après, c'est vrai qu'on va dire que ces 20 dernières années, non, il n'avait pas tant bougé que ça. C'était assez incroyable, c'est vrai. C'est un homme qui avait ce type de physique qui n'évolue pas. Qu'est-ce qu'il a changé, lui, à la façon dont les Français regardaient la télévision ? Je crois que c'est encore une fois cette impression de leur parler directement, cet exercice qui est la proximité qui n'est vraiment pas donnée à tout le monde et à tous. Et je pense que pour ça, il a changé le regard même sur l'exercice du JT, sur ce que peut être le journalisme. Voilà, quel est son héritier aujourd'hui ? Je me pose la question. Peut-être qu'il n'y en a pas. Karima, qu'est-ce que vous, vous retenez de ce qu'il a changé peut-être en interne, parce que vous le connaissez peut-être un peu mieux, vous êtes là depuis plus longtemps, forcément, et vous le connaissez depuis un petit moment ? En interne, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que tout le monde déclare de toute manière, c'était la bienveillance incarnée. Alors oui, des fois, il avait des coups de colère, mais c'est parce que ce n'était pas des coups de colère mal placés, je tiens vraiment à le dire, c'était par rapport aux émissions, car voilà, il était professionnel, il aimait son métier, il était passionné par le journalisme, et il était exigeant, voilà, tout simplement. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il était très accessible à tous. Tous les journalistes, on pouvait le croiser, lui dire, ça va Jean-Pierre, quoi de neuf Jean-Pierre ? Et puis on discutait quelques secondes, voilà. Mais je pense pour le public, c'est important de les remettre au centre, parce que lui, pendant ses 30 ans au journal, à l'animation, quand il était également présent sur LCI, il a remis tout le monde, tout le public, la base des gens pour qui on fait de la télévision, qu'on informe chaque jour. Il les a remis au centre, il les a remis au centre, c'était eux les stars de CJT. Il a créé certaines séquences de son émission qui sont devenues cultes et qui sont toujours, à l'heure actuelle, diffusées dans le journal de Trésor, SOS Village. Il a permis à des gens également de retrouver du travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence dans le JT de Trésor, où, eh bien, avec Dominique Lagroux-en-Père, il disait, voilà, du côté de Arles, par exemple, dans ce petit village, une boulangerie est disponible, si quelqu'un veut la reprendre. Et il permettait aux gens de se reconvertir, de trouver un nouveau métier et également de sauver certains endroits. Donc, il a remis le public au centre de l'actualité, puisque c'est eux qui font également l'actualité. Un lien entre la France et elle-même, et c'était un réseau social à lui tout seul. C'est ça, il crée du lien, en fait. Ça, c'est la force aussi de Jean-Pierre Pernod, il crée du lien. C'est pour ça aussi qu'on voit, je crois, aujourd'hui, tant de personnalités différentes, que ce soit du monde de la politique, évidemment, tout le PAF qui est aujourd'hui présent, et aussi des artistes qui sont là pour vous dire merci. Et il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de monde dans cette basilique, Laura Pogé, pour dire merci aujourd'hui à Jean-Pierre Pernod. Oui, beaucoup de monde et de l'émotion, Thomas, de l'émotion tout à l'heure quand le cercueil est entré dans cette basilique Sainte-Clautille, parce qu'il est entré sous les applaudissements des badauds qui, vous l'avez vu, se sont massés derrière les barrières et qui sont venus rendre hommage à l'homme de télévision, l'homme qu'ils ont suivi pendant 33 ans à la présentation du journal de 13h de 1988 à 2020. Et puis l'émotion, parce que c'était aussi l'homme tout court qui était représenté, nous avons vu sortir d'une voiture et suivre le cercueil Nathalie Marquet, sa femme, ainsi que ses enfants. Jean-Pierre Pernod était père de 4 enfants, Lou et Tom, qui n'ont que 19 et 18 ans. Olivier et Julia, nés d'une précédente union, l'homme de télévision, l'homme tout court, pour ses 700 invités qui sont venus lui rendre hommage et qui sont désormais présents à l'intérieur de cette basilique Sainte-Clautille. Plusieurs personnalités vont prendre la parole successivement pendant cette cérémonie qui devrait durer 2 heures. Gilles Pellisson, le PDG du groupe TF1, Evelyne Délia, qui était sa grande amie. Et puis ses complices du 13h, Michel Isard et Dominique Lagroux-en-Père, qui l'ont accompagné pendant des années, tous les jours, au 13h de TF1. D'ailleurs, je précise qu'il y a beaucoup de collaborateurs de TF1, du 13h, du journal, qui sont venus lui rendre hommage. Il y avait de l'émotion aussi tout à l'heure quand on les voyait arriver. Il n'était pas rare de remarquer des yeux embués, un rassembleur, puisque des personnalités de tous horizons sont entrées dans cette basilique Sainte-Clautille, qui devont suivre cette cérémonie. La politique, évidemment, on l'a vue tout à l'heure avec Nicolas Sarkozy et Brigitte Macron, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Rachida Dati également. La télévision, bien sûr, avec toutes les générations représentées. Cyril Hanouna, Michel Drucker, Jean-Claude Narci, Anne-Claire Coudré, Gilles Boulot, un rassembleur à qui tous sont venus rendre hommage ici, en la basilique Sainte-Clautille. Merci beaucoup, merci beaucoup, Jean-Pierre Pernot. Jean-Pierre Pernot, on a beaucoup parlé d'ailleurs de Jean-Pierre Pernot. Ils se connaissaient bien. Ils avaient cet attachement commun à leur territoire. Pour Jean-Pierre Pernot, c'est Marseille. Évidemment, pour Jean-Pierre Pernot, c'est la Picardie. C'est là qu'il a débuté à la télé, notamment aussi. Il est arrivé sur TF1 au début des années 70, avant évidemment de connaître la carrière que l'on sait dès la privatisation du groupe. Ce qui était frappant avec cet homme, c'est sa spontanéité et son franc-parler. Il est venu ici sur ce plateau il y a quelques semaines pour sa participation au jury de Miss France. On savait tous qu'il était malade. Et lorsqu'il est arrivé ici, pendant la publicité, on lui a dit, Jean-Pierre, est-ce qu'on peut te parler de ça aussi ? Est-ce que ça t'ennuie ou pas ? On ne voulait pas le mettre mal à l'aise, évidemment, mais pas pour ça. Et il a eu cette réponse. On était avec Marie-Aline. Il a dit, vous me parlez de ce que vous voulez. Moi, je vous répondrai à tout. Et du coup, on a vraiment parlé de tout. Et il l'a fait, mais sans aucun problème. Il s'est adressé à nous comme si on se connaissait depuis toujours pour nous parler de son combat, de ses difficultés, de ce qu'il envisageait pour l'après. Et c'est ça qui était aussi extraordinaire avec Jean-Pierre Pernaud. Il était tout terrain, en fait, Jean-Pierre Pernaud. C'est ça qui était formidable chez lui. Mais encore une fois, et je trouve ça assez incroyable, le fait pour une personnalité comme ça de parler de sa maladie, de parler de son cancer, de ne pas en faire un tabou ou un sujet secret. Encore une fois, en parlant de ça, il casse des tabous et il partage aussi toujours ce même lien, cette même problématique avec le reste des Français. Le cancer est une maladie qui fait des ravages toujours dans la population française. Voilà, il n'hésitait pas, lui, à dire « Moi aussi, il m'arrive ça. » Parlez-en, vous irez mieux. C'est ce qu'il avait dit. Il faut en parler pour guérir. C'est ce qu'il était venu nous dire ici même. Avant de parler de tout ça, Suzanne Prez est avec certaines des personnes, des anonymes, qui ont décidé de rendre hommage à Jean-Pierre Pernault aujourd'hui.